Alors, quand vous avez votre schéma qui est complet et qui a toutes les informations et qui est précis dans toutes ces informations, on enregistre le fichier et je vais enlever ça parce que ça, j'ai mis n'importe quoi. On enregistre le fichier et dans tous, on fait footprint manager. Tout ça, je vais vite parce que vous l'avez déjà vu. Et dans ce footprint manager, il y a tous les composants et là, il faut lui trouver une empreinte. Et on peut aller chercher l'empreinte dans le workspace général en faisant une recherche comme on a déjà fait pour les librairies de composants et en essayant de trouver l'empreinte qui correspond à la réalité de l'empreinte physique, la surface, les pattes et tout. Sauf que là, bon, allez, vas-y, ça fait deux plombes que je cherche. Je ne trouve pas un truc qui représente correctement le composant que je vais utiliser. Alors, les résistances, les AOP, etc., ça va, c'est facile, vous les avez facilement, vous les trouvez facilement. Des trucs qui sont un peu spécifiques, vous n'allez pas forcément les trouver. Donc, ce que je vous conseille, c'est ça. C'est, vous êtes dans votre machin, sur votre page, et là, vous faites nouveau. Et comme on l'a fait nouveau symbole, maintenant, vous faites nouveau footprint. Et il vous ouvre la fenêtre d'un grillage, comme si vous faisiez un PCB, mais c'est juste pour créer une empreinte. Vous passez tout de suite, vous mettez 1,27 ici, parce que par défaut, il met toujours 0,127, c'est nul. Il faut mettre 1,27 pour que ce soit facile et précis. Et on va tout compter en multiples de pas, avec une précision d'un demi-pas. On va aller choper la doc du constructeur. Alors, je ne sais plus où il était. Voilà, on chope la doc du constructeur. Il y a les dimensions. Elles sont indiquées en millimètres. Donc, de largeur, il fait 12 millimètres. De longueur, il fait 14 millimètres. Et si on enlève, là, il y a 1 millimètre de bordure. Donc, il fait 13 millimètres de longueur. Alors, bon, il fait 12 sur 13 en surface. Vous voyez, je vais prendre, là, en jaune. Je vais dessiner en jaune. Vous voyez le truc, hein ? D'accord ? Un dessin jaune. Voilà pourquoi il faut prendre aussi la grille à 1,27. Parce que, du coup, vous n'emmerdez pas. Ça passe forcément... Vous voyez, tu n'as pas le droit de le mettre ailleurs. Je fais un affichage en millimètres. OK. Et combien ça fait 12 millimètres ? Combien ça fait 12 millimètres ? Ah ouais, alors, merde, ouais, mais là, c'est une grille au pas. Et il faut garder la grille au pas, puisque vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Mais, en fait, quand vous regardez les distances qu'il y a entre les différents composants, la norme, dans 98% des cas, c'est que c'est les Anglais qui ont fait ça les premiers. Donc, ils ont pris le truc avec des pas et des multiples de 2,54. Et là, ici, il y a marqué ça. Alors, lui, c'est un cas particulier. Vous voyez, il y a marqué 5 millimètres. Mais 5 millimètres, à un tout pouyème près, c'est 2,54. C'est 2 fois 2,54. 10 millimètres, c'est 4 fois 2,54. Et donc, on place tout sur cette grille de 2,54. Ça permet d'avoir quelque chose qui est parfaitement toujours aligné et carré. Et là, 5 millimètres, ça veut dire 2 pas. Donc, je vais prendre des pastilles et on a dit, il y a quoi ? Il y a une pastille à un endroit, un, deux pas, il y a une autre pastille, un pas d'écart, il y a une autre pastille, un pas d'écart, il y a une autre pastille. Et à deux pas de cette rangée, il y a la cinquième pastille. La masse, le droit, le gauche, avec l'une qui est ouverte, l'autre qui est fermée. Oui, ça marche. Les pastilles sont pourries de par défaut. Donc, on les sélectionne et on leur change la taille. On les met rondes, on les met ovales. Et surtout, on ne les met pas à 1,5 millimètre. On les met à 2 millimètres minimum, tel qu'on vous a appris. On ne les laisse pas avec un perçage, on ne les laisse pas avec un perçage comme ça. On met un perçage de 0,4 millimètre pour avoir un beau pointage pour le forêt lorsqu'on fera tout ça à la main. Parce que nous, on fait ça à la main, on n'est pas des industriels avec des machines-outils qui sont appréciés au laser. Voilà, vous voyez, ça, c'est l'encombrement. Là, j'ai représenté la position des pattes. 1, 2, 3, 4 et la patte ici. Ça, c'est des petits picots pour m'améliorer la solidité mécanique. On ne va pas s'en servir, on ne s'en occupe pas. Et puis, il faut que je représente la taille du boîtier. Alors, combien ça fait 12 millimètres en pas ? Dites-moi. Combien ça fait de pas, 12 millimètres ? Je ne sais pas trop combien ça fait. Vous me suivez ? Vous êtes toujours avec moi, les gars ? Oui. Je ne sais pas trop où ça va. Moi, personnellement, je suis parti sur Google pour savoir. Alors, regarde, tu prends ta Kaltos. Ça fait 5,6. Tu fais 12 que divise 2,54. Et ça fait 4,7. Oui. Donc, qu'est-ce que je vais prendre si je veux représenter ça avec un multiple de pas ? Je vais prendre 5 pas. Parce que comme on a discuté, les questions de votre camarade étaient très pertinentes. Vous avez compris que toute la problématique est de représenter la surface que va occuper le composant. Eh bien, il vaut mieux faire un dessin qui prend une surface un tout petit peu plus grande de quelques dixièmes de millimètre que de la faire plus petite. Oui. Et donc, ça fait 5 pas de large. La largeur, elle fait 5 pas. Je viens sur mon truc. J'ai un petit doute sur quelque chose. Je ne me suis pas trompé. Là, il y a un, deux pas. Trois, quatre pas. Voilà. Et c'est ça. Et ça fait 5 pas de large. Et là, j'ai un, deux, trois, quatre pas. Oui, ça veut dire qu'en fait, mon boîtier, il est là. Le bord du boîtier est là. Oui. Il y a bien un, deux, trois, quatre, cinq. Ça marche ? Parce que tout ça est centré au milieu. Après, pour ce qu'il y a de devant, la partie avec le... Alors, comment on le comprend, ça ? Oui, parce que, comme je vous ai dit, il faut la surface et puis il faut la position des pattes par rapport au bord. Alors, en largeur, comme le composant, il est symétrique, bon, c'est simple de deviner qu'on est au milieu, tout ça. On est au milieu. Donc, c'est facile de positionner la patte par rapport au bord du boîtier. Elles sont centrées. Mais pour la largeur, comment on fait ? La largeur fait douze pas. Elle fait douze millimètres. La longueur fait quatorze millimètres, pardon. Mais, ouais, elle fait quatorze millimètres. Donc, je tape combien ça fait, quatorze. Vous voyez comment on fait ? Que divise quatorze, que divise deux cinquante-quatre. Ah, il ne fait pas la virgule. Ah oui, d'accord, il est nul. C'est mauvais, c'est quelques mots. Bref, ça fait 5,51. Bon, allez, ça va à un centième de millimètre près, c'est 5,5 pas. D'accord ? Avec une graduation au demi-pas, on est bon. Alors, comment on fait, là ? Est-ce que vous avez une idée ? Suggérez-moi. Comment je fais pour positionner en latéral mon boîtier qui fait 5,5 pas ? Après, il faudrait qu'on... En fait, il faudrait avoir le point de début en arrière, en fait, par rapport au dernier pin. Et bien là, vous ne voyez pas, là, regardez ce qu'il y a de marqué. F, M, F. Et là, il y a marqué quoi ? M, F, F, M, F. C'est quoi ? C'est le bord. C'est vraiment le début, là où il y a le truc métallique, là où on met le jack. Et par rapport à cette grandeur-là, à cette référence-là, le boîtier se termine 14 millimètres plus loin. Donc, 5 pas et demi. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que ma patte de masse, là, la patte numéro 1, ah ouais, elle est à 6,5 millimètres du bord. Dac ? Ok. Je reprends ma caltos. Combien ça fait en pas 6,5 que divise 2,54 ? Vous voyez, ça prend un petit peu de temps, mais plus vous faites ça parfaitement et rigoureusement, mieux que ça fait. Ça fait deux pas et demi. Là aussi, on est à quelques pouillèmes près. Ça fait deux pas et demi. Et bien voilà, j'ai ma réponse. Mon boîtier, alors par rapport à la masse, un, deux pas et demi, il est là. Voilà. Et puis après, je peux même symboliser le fait qu'il y a une espèce de bague, c'est la bague de masse, là, le truc que vous avez vu physiquement en métallique, que le boîtier, ensuite, il est là. Et on a dit qu'il faisait en tout, entre là et le fond, il y a cinq pas et demi. Là, il y a un demi pas, donc ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. Ah ben, il s'arrête là. Dac ? C'est dur ou c'est pas dur ? C'est pas dur. Voilà, on a créé l'empreinte. Ah, là, on nous a dit, j'ai pris des pastilles de deux millimètres de base, mais depuis tout à l'heure, voilà pour la surface et le positionnement. Là, on a fait la surface et le positionnement par rapport au bord. Et il faut vous dire que le constructeur, dans sa doc, il vous donnera obligatoirement toujours ces informations. C'est qu'il faut savoir la trouver, il faut creuser et la chercher, ouvrir les yeux. Et alors, eh bien, on m'a dit, ah, on peut gagner en qualité de connexion et en solidité mécanique. Eh bien, tiens, je vais prendre des ovales, je vais augmenter à quatre millimètres. Là, c'est peut-être, pardon, c'était pas le bon, c'était pas la bonne, le truc que je voulais augmenter. Ah, ah. Donc, on fait, on clique et en appuyant sur contrôle, vous additionnez des trucs que vous sélectionnez. Comme ça, c'est plus tranquille. Et donc là, je veux du 4 millimètres. Ouais, ouais, c'est pas mal, vous voyez, parce que là, j'ai de la surface, là, ça va être solide. Ah, puis tiens, il a dit, le prof, qu'on pouvait les faire se toucher. Eh bien, je vais mettre 3 millimètres. Et voilà, elle se touche. Et puis ici, comment je peux faire ? Ah, bah, il faut que je profite avec un maximum de surface sans que ça touche les autres. Ah, maintenant, si je mets 4 millimètres ici, ouais, c'est bien, ça touche pas. Tiens, et puis, je vais faire carrément un petit peu le bourrin. Je vais mettre 5 millimètres. Ah, mince, pardon. Je recommence. J'ai oublié de la mettre ovale. Donc, je vais mettre 4 millimètres et là, 5 millimètres. Ah non, je vais faire l'inverse. Je vais mettre 5 millimètres et là, 4 millimètres. Ah oui, comme ça, elle s'étale sur le côté. Comme ça, je peux la mettre grande plus comme ça que comme ça. Et ça évite que ça se touche. Et voilà mon empreinte. Elle est prête à être sauvegardée. Pas tout à fait. Oui, on est d'accord que si on trouve à chaque fois le bon footprint, on n'est pas obligé d'en créer. Oui, mais la plupart du temps, les footprints que vous allez considérer comme bons, moi, je vais vous dire qu'ils sont merdiques. Parce que la plupart des footprints, il y a les positionnements en surface. Et d'abord, il faut se méfier. Parce que des fois, les mecs, ils ont pu faire un truc. Et que ce n'est pas exactement ce que tu avais besoin. D'accord ? Mais toi, tu ne t'en rends pas compte. Parce que sur l'ordinateur, tu ne t'en rends pas compte si c'est la bonne taille. Mais bon, si c'est vraiment la bonne taille, le niveau de la représentation de la surface et des positions XY des pastilles, c'est bon. Mais ce qui va être à contrôler, et moi, ce que je vous conseille à modifier, parce qu'une empreinte, un footprint qui te plaît, tu peux l'éditer comme j'ai fait tout à l'heure avec le schéma, modifier deux bricoles vite fait et l'enregistrer dans ta bibliothèque. Et comme ça, vous mettez dans votre bibliothèque tous les composants que vous allez utiliser. Ça présente plusieurs avantages. Elle sera vraiment spécifique à ton besoin. Si tu la réutilises plus tard, elle sera disponible instant sans chercher des plombes par mille, soit possible. Vous voyez où je vais en venir ? Et puis surtout, c'est que les industriels et les empreintes que vous allez avoir, eh bien très souvent, la pastille, ça va être ce que vous aviez au début par défaut. Oui. Vous voyez ou pas ? D'accord. Ça va être... Ça va être... Attends, je n'ai pas fini. Ça va être ça. Ah oui, ok. Ça va être ça comme pastille. Et toi, tu ne vas pas faire gaffe, surtout innocent aux mains pleines comme vous êtes. C'est bon, il y a une pastille. Et puis tu vas faire ton routage, et puis tu es content, et puis tu graves ta carte. Et quand tu as fini de graver ta carte et que tu as percé les trous, qu'est-ce qui se passe ? Avec des trucs comme ça. On peut percer à côté ? Ouais, plus grave que ça. Ça rentre pas. Il n'y a plus de... Il n'y aura plus de pastille. Il n'y aura plus de cuivre. Ou tellement peu que c'est comme s'il n'y en avait pas. Vous n'allez pas pouvoir souder. Ou si vous arrivez à souder, tu pètes à côté de la carte, ça se dessoude parce que la pastille est tellement petite qu'elle n'a aucune résistance mécanique, aucune solidité. Et ta soudure est toute pourrie. Vous voyez où je veux en venir ? Et ça, les industriels, ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que les industriels, ils peuvent se permettre de faire ça. Parce que les industriels utilisent des techniques de fabrication de cartes électroniques avec des trous qui sont métallisés. Donc, il y a beaucoup plus de surface parce qu'il y a de la surface un petit peu à l'extérieur. Mais il y en a encore beaucoup plus à l'intérieur de la plaque elle-même. Et donc, ils peuvent se permettre de le faire. Mais nous, on est en mode prototypage, en mode plus manuel. Parce que voilà, on n'a pas d'humain. On ne peut pas mettre en œuvre le matos industriel qui sont des vraies... C'est des machines monstrueuses pour fabriquer tout ça. Et donc, nous, on a besoin d'avoir des empreintes qui sont adaptées à nos capacités de fabrication. Et nos capacités de fabrication ne nous permettent pas d'utiliser des pastilles qui sont définies par défaut dans la grande, 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 grande majorité des empreintes disponibles. Par contre, voilà, tu prends une empreinte de résistance qui existe par défaut. Voilà. Tu prends, parce que tu as aussi une librairie de... Enfin, tu as une librairie d'empreintes. Tu prends une empreinte, ouais, elle est bien. Ah, mais c'est juste les pastilles. Eh bien, change les pastilles et enregistre-la pour que tu n'aies pas à changer les pastilles à chaque fois que tu utilises cette empreinte. Pour que tu aies une empreinte qui a toujours la bonne pastille. Définitivement. Pour toi. D'accord ? Le jour où vous travaillerez pour un industriel, il vous dira, ouais, mais moi, j'utilise... Tu te feras tes empreintes avec les pastilles qui vont bien pour les besoins et les possibilités de là où tu les fabriques, de là où tu vas fabriquer. D'accord ? Bon, alors est-ce que c'est terminé cette empreinte ? C'est bon ? On a fini ? On a respecté la surface, on a respecté les positionnements, on a mis des pastilles qui sont pertinentes par rapport à tout ça. Est-ce qu'on a fini ? Ça m'a l'air bon, il ne reste plus qu'à la sauvegarder ? Eh bien, pas tout à fait. Il y a une dernière chose, puisque vous êtes en train de créer vos pattes, votre composant, et puis même quand vous prenez une empreinte existante, et c'est pour ça aussi que je vous conseille de l'éditer l'empreinte et de regarder comment elle est définie, comme si vous l'aviez dessinée vous-même, et de la modifier, ben oui, en prenant une empreinte existante, la modification est plus rapide, si vous n'avez pas grand-chose à modifier. Ben, qu'est-ce qu'on va vérifier ? Ben, regardez, ici, que nous dit le symbole ? Le symbole, il nous dit, la masse, c'est la patte 1. Ensuite, c'est la patte 2 et 4 qui sont ensemble, pour faire l'un, la droite par exemple, et la patte 3 et la patte 5 qui sont à l'autre, la gauche. Bon, là, peu importe qui est la gauche, qui est la droite, c'est qu'un nom. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas galérer et pour ne pas faire d'erreur ? Il faut leur donner des noms. Par exemple, 1, j'ai un D en bas. Eh bien, voilà. Eh bien, en fait, ici, il y a les fonctions. C'est pour ça, comme je vous disais, quand vous cliquez sur un truc, quand vous sélectionnez un composant, vous avez un préfixe et puis vous avez un nom. Quand vous cliquez sur un truc, il y a un nom, un général, un préfixe, puis il y a des numéros de patte, des numéros de connexion. Eh bien, il faut, il faut faire en sorte que les numéros de connexion du schéma correspondent aux vraies pattes du composant. Ouais. Or, le composant, toujours, si on a un doute, tout ça, il dit dans la doc. La 1, c'est la masse. La 2, les deux qui sont ici, il les a appelés, il les a numérotés 2 et 3. Les deux qui sont ici, l'industriel, les a numérotés 4 et 5. Mais ça dit surtout que ça, c'est la masse, ça, c'est les deux d'un côté, ça, c'est les deux de l'autre. Et toi, ton schéma, vous comprenez où je veux en venir ? Ton schéma, il dit que la masse, elle porte le numéro 1. Donc, la pastille ici de masse, il faut qu'elle ait un nombre, un numéro qui s'appelle 1. Oui. Vous voyez le pas, le truc ? C'est la patte 1. Et vous voyez qu'à départ défaut, ce n'était pas la patte 1. Et quand même une empreinte existante, ça se trouve, ce n'est pas les bons numéros de patte. Alors ça, pour foutre de la merde, pour avoir les pattes reliées au mauvais endroit, c'est 95% des erreurs qui font que vos cartes ne fonctionnent pas. Parce que vous ne faites pas cette vérification et cette rigueur entre les numéros donnés au schéma et les numéros donnés aux pattes du composant, de telle sorte qu'elles correspondent à la réalité. Et donc là, les deux, d'un côté, c'est 2 et 4. Donc, je prends, comme il n'y a pas de différenciation, celle-là, elle s'appelle 4 et 2. Voilà. Et puis les autres, c'est 3. Ah oui, là c'est 2. Donc là, c'est 3. Et là, c'est 5. Oui. Et ce n'est pas forcément numéroté comme l'a dit le constructeur. On s'en fout que le constructeur, il est dit. Alors pour moi, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Non, toi, c'est 1, 2, 4, 3, 7. Parce que c'est comme ça que c'est dans le symbole. Oui. Oui. Vous comprenez ? En fait, c'est ça ce qui donne la priorité des chiffres. Et oui, voilà. Et d'ailleurs, le symbole, si tout à l'heure je l'avais édité, eh bien, la truc parfait, pour être rigoureux parfaitement depuis le début, la truc la plus intelligente à faire, c'est de dire, alors voilà le dessin du constructeur. Alors lui, il m'a numéroté 1, 2, 3, 4, les numéros de pattes, il les appelle comme ça, ce qui est logique. Du coup, le dessin qui est là, moi, il ne me plaît pas. Du coup, je vais l'éditer. Bon, il faut que je retourne dans la librairie, chercher. Non, non, mais c'est bon. Il est dans la librairie, voilà. Vous pouvez le modifier directement quand vous allez sur options, attributs. Oui, oui. Mais si tu fais ça, ça veut dire qu'il faut tout le temps le faire. Ah. Donc, tu vois, là encore, pareil. Tu as un truc qui est proche de… Ça correspond à ce que tu veux. Il ne faut pas faire le feignant. Et genre, ouais, c'est bien, mais bon, ça, c'est moche. Ça, ça m'emmerde. Tu vois, ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais ne pas afficher des infos qui m'embellent. Tu vois, en effaçant. Et puis, lui, il a appelé ça 1, 2, 4… Non, le constructeur, il a numéroté ça 1, 2, 3 ici. Donc, ah ben non, ça, le nombre, je l'appelle 3. Comme le dit l'industriel. Parce que sinon, c'est comme si tu changeais la dénomination officielle des numéros de pattes d'un CI. Ah ben là, pour avoir des conneries qui sont reliées au mauvais endroit, il n'y a rien de mieux. Tu vois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, c'est les mêmes numérotations. Et du coup, je l'enregistre et je lui donne… Bon, on va le faire. Je l'enregistre et je lui donne le nom à moi. Vous voyez ? Ah, voilà. Et je lui donne un nom qui est que pour moi. Et il est dans ma bibliothèque. Et du coup, quand je vais le chercher… Quand je vais le chercher… Alors, attends, hop, je l'enlève parce que sinon, ça va être la misère. Du coup, quand j'en ai besoin maintenant, quand je le veux, je le vais chercher dans ma bibliothèque à moi. Et il est là et je le prends… Ah là, mince, pardon. Il est là et je l'ai sur mon schéma. Le voilà, vous voyez la différence ? C'est plus les… C'est plus les… C'est celle que j'ai définie, moi. Voilà. Et voilà. Du coup, j'ai le bon symbole avec une représentation des numéros de pattes qui correspond à la doc constructeur. Conclusion, maintenant, dans mon footprint, eh bien, je peux représenter un truc qui représente, qui est fidèle à la doc constructeur. Tout ça va éviter de s'emmêler et d'avoir les fils qui ne sont pas reliés au bon endroit à la fin. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Ça peut paraître plus lourd, ça peut paraître… Putain, il se prend la tête. Oui, mais c'est en faisant ça rigoureusement que vous aurez un routage sans erreur. Je vous garantis, je vous garantis… De toute façon, là, je vais arrêter de parler parce que j'ai expliqué tout ce qu'il fallait que j'explique. Je vous garantis que c'est à cause de ça que vous allez avoir des cartes qui ne vont pas fonctionner. Je vous le garantis. Si vous faites ça comme il faut, vos cartes fonctionneront. Et là, je mets Jack, je lui donne un nom, Jack Z, voilà, c'est bon, on ne va pas s'emmerder. Voilà. Et la dernière étape, avant de passer au PCB, que vous avez déjà vu tout ça, bien sûr, je le sais, eh bien, c'est quand je vais faire, je registre et du coup, maintenant… Non, pardon, hop, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Pardon, c'est quoi ? Voilà. Et que maintenant, j'enregistre mon truc. Voilà. Ça, je peux arrêter de l'éditer. Évitez de laisser 15 milliards de trucs ouverts. Le seul truc à avoir ouvert, c'est le schéma et le PCB. Et je fais mon footprint et maintenant mon truc là, ici, qui est donc l'empreinte que j'ai créé moi, qui correspond vraiment à ce que j'estime être le plus fidèle à la réalité et conforme à la doc constructeur. Voyez-le, voilà, j'ai tout dit là. Et je vais prendre ma librairie, quand tu veux, ma librairie, vas-y, voilà, je prends ma librairie. Et là, il est où ? Vous voyez tout ce que j'ai fait, moi, comme librairie, parce qu'à chaque fois que j'utilise un truc que je n'ai pas encore utilisé, je lui fais ma propre librairie. Ah, et là, ah bah ouais, et là, on voit, ça correspond. Bon, la pâte 1, elle est ici, les pâtes 2, 3, c'est ces deux-là, les pâtes 4, 5, c'est ces deux-là, nickel. Et la taille de tout, de la surface, la position, la taille des pastilles, tout ça est parfait. Voilà, comme ça, on va pouvoir après passer au routage avec des choses qui sont réelles. Voilà, messieurs. Tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut maîtriser et faire dans le bon ordre, en ne sautant aucune étape. Rester rigoureux et parfait, même si ça prend du temps. On dit, ah, mais dis-donc, ça va me prendre encore 5 minutes à faire une... C'est bon, c'est faire 5 minutes une empreinte. C'est, ah ouais, mais celle-là, elle existe déjà, c'est bon, je la garde comme ça. C'est bon, ça prend 20 secondes à changer la taille des pastilles. C'est bon, à chaque fois, c'est 2 minutes par-ci, 1 minute par-là. À la fin, ça fait 3 quarts d'heure de boulot en plus. Ouais, mais je peux vous garantir que ça vous évitera de perdre 5 heures parce que vous vous rendrez compte que tout ça, vous avez fait une erreur parce que vous n'avez pas été rigoureux et que votre carte ne marchera pas et que vous allez passer 2 heures à essayer de trouver pourquoi elle ne marche pas.